Vous ne voulez pas admettre que c'est une crise politique, néanmoins on parle aussi de Marielle de Sarnez qui s'interroge, ça fait beaucoup trois ministres en trois jours. Mais je vais répondre à votre question sur Sylvie Goulard. Elle est mise en cause dans un débat judiciaire, elle n'est pas mise en cause personnellement. Et elle a un rapport avec sa fonction, une éthique de sa fonction, elle est ministre des armées et elle a le sentiment qu'elle ne peut pas aujourd'hui bien se défendre. Personne ne lui a demandé son départ, la règle a été fixée par le Premier ministre. Au contraire, vous avez essayé de la retenir ? C'est une personne de qualité qui manquera dans l'équipe gouvernementale, mais le Premier ministre a fixé une règle simple. La règle simple c'est que tout ministre, mis en examen dans une affaire le concernant, doit démissionner. Elle n'est pas mise en examen ? Elle n'est pas mise en examen mais elle a souhaité, c'est sa décision, et elle n'est pas citée, vous avez raison de le souligner, c'est sa décision personnelle. Elle considère que dans le rôle très sensible de ministre des armées, elle ne peut pas se permettre d'être totalement à sa tâche tout en préparant sa défense. Et donc dans ces conditions, elle a fait part au Président de la République, au Premier ministre, de son souhait d'être libérée. Moi je le regrette parce qu'elle va manquer, c'est une femme de grande qualité, et j'espère qu'elle sera très vite en situation de se réengager à nos côtés.